Le scandale Harvey Weinstein n'est pas prêt de s'arrêter. Deux semaines après les révélations de Tony Walker et du New York Team, les langues continuent de se délier. Environ 45 actrices, américaines et étrangères, accusent Harvey Weinstein d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou encore de viol. Les témoignages affluent dans le but de mettre fin à l'omerta qui règne à Hollywood, dans le monde du cinéma mais aussi dans tous les milieux professionnels. Lundi 16 octobre, Marion Cotillard publiait un long message sur Instagram où elle dénonçait les agissements du magnat du cinéma et appelait à mettre fin au silence qui entoure ses affaires. Le même jour, Brigitte Macron s'est exprimée. La première dame a pris la parole 24 heures après que son mari Emmanuel Macron ait déclaré en direct sur TF1 qu'il demandait à ce que la Légion d'honneur soit retirée à Harvey Weinstein. En déplacement dans une école de la capitale pour participer à une dictée organisée par L.A., l'Association Européenne contre les leucodystrophies, Brigitte Macron a indiqué être très heureuse que les femmes parlent. Peut-être que ce sera un mal pour un bien, a-t-elle ajouté devant les journalistes de l'AFP. La première dame espère ainsi que ce scandale réveille les consciences sur le harcèlement sexuel dont sont victimes les femmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !